Coucou les cinders, j'espère que vous avez toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil pour cette semaine ? Eh bien on parle de la plage et on parle de joie. Bah écoutez, ça va être une semaine joyeuse. Donc ici ça va être une semaine aussi où vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur, à des petits succès aussi qui vous apporteront de la joie. Donc on va aller voir la suite du message. Donc la joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux. Celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Donc oui, célébrez le bonheur d'être en vie. Célébrez le bonheur de pouvoir accomplir certaines choses, de pouvoir respirer, de pouvoir regarder le soleil qui se lève, de pouvoir regarder votre enfant jouer. Donc ici oui, soyez ouvert et ouvert à des petits bonheurs en fait, qui mis bout à bout, vous font vous apporter une grande bouffée de joie en fait. Oui, on n'a pas besoin de gagner au loto pour être joyeux ou pour être heureux. Non, dans notre quotidien, il y a toujours des petites choses qui sont là pour nous donner le sourire, qui sont là pour nous rendre heureux et heureuses. Le bonheur, c'est tous les jours en fait, c'est des moments fugaces. Le bonheur ne s'installe pas comme la tristesse ne s'installe pas. La tristesse dure un certain temps, mais elle s'en va à un moment donné. Donc ici, c'est pareil, cultivez la joie au quotidien. Ce sont des petits moments de bonheur, ce sont des petits moments de joie qu'il faut vraiment ressentir et vivre intensément et c'est précieux en fait. Donc découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégné par l'amour et la joie du moment présent. C'est exactement ce que je vous ai dit. Cultivez cette joie au moment présent dans votre quotidien. Et vous verrez que ça sera naturel chez vous, vous ressentirez la joie. La joie sera une seconde peau pour vous. Oui, il y aura des déceptions, oui, il y aura des coups durs, mais vous saurez rebondir en ayant cette joie à l'intérieur de vous. D'accord ? Bon, c'est plutôt pas mal, la joie pour les gémeaux cette semaine. Cultivez cette joie, prenez conscience que cette joie existe dans votre quotidien aussi. C'est plutôt un jeu de message. Ben écoutez, on continue avec la chance. Donc ici, il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir un heureux hasard. Alors quoi que, on sait bien que le hasard n'existe pas. Einstein nous l'a bien dit, que le hasard c'est Dieu qui se promène. Incognito. Donc ici, oui, il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir une opportunité. Il y a quelque chose que vous, peut-être que vous espériez, mais que vous ne pensiez pas qu'il se produirait, qui va se produire. Ou au contraire, il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez dire, ah ben ça, c'est génial, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est super parce que ça va pouvoir m'aider à avancer. Peut-être une nouvelle, peut-être une bonne nouvelle, peut-être une rencontre. Peut-être ici, une main tendue de quelqu'un, une opportunité aussi. Oui, comment ça peut vous parler ? Mais oui, ici, il y a un coup de chance, il y a quelque chose de beau et de sympa qui vient vers vous, amis Gémeaux. Et c'est plutôt pas mal, on est plutôt content. Surtout quand on ne s'y attend pas, forcément, ça peut être un coup de pouce. Également, peut-être une personne qui va vous dire, tiens, je te voudrais sur ce projet-là. Peut-être que vous espériez travailler sur ce projet. Et ça devient réalité. Donc ici, il y a quelque chose de bon et vraiment de favorable pour vous, quelque chose de chanceux. Ici, vous savez, quelque chose de chanceux, c'est de l'amour. Donc ici, je m'aime et je m'accepte totalement. Bah oui, parce que vous vous êtes accepté, parce que vous vous aimez, parce que vous vous priorisez également. Donc ici, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Donc ça peut être aussi un nouvel amour. Peut-être qu'ici, vous fréquentez une personne et vous allez vous apercevoir que cette personne, elle a des sentiments qui s'approfondissent pour vous et vous aussi. Donc ici, ce coup de chance, c'est bien, c'est une nouvelle rencontre. C'est l'amour qui rentre dans votre vie aussi. Donc vous voyez qu'on ne sait pas raisonner pour vous. Mais c'est vraiment une belle énergie, l'amour. Vous allez vibrer l'amour, vous allez ressentir l'amour. Ou tout simplement, ce qui va se passer dans votre vie, c'est que ça va vous reconnecter à l'amour aussi. Donc vous allez vous sentir peut-être prêt et prête à de nouveau vibrer, à vous ouvrir de nouveau à de nouvelles énergies d'amour, à faire de nouvelles rencontres également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, quelque chose de joli, de joyeux également. Donc ici, avec le rose, on parle du chakra du cœur, bien évidemment. On parle de l'amour, mais on parle aussi, avec la couleur jaune, de reprendre confiance. On reprend confiance en soi, on reprend confiance aussi dans les énergies de l'amour. On reprend confiance dans l'amour que l'on porte à la vie également. Donc ici, la vie va vous apporter un joli coup de pouce, ça va vous apporter quelque chose de bénéfique en fait. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de guérison. Il y a vraiment quelque chose qui guérit en vous, on reprend confiance en soi. Alors que ce soit conscient ou inconscient, ici, oui, il y a une guérison. Une guérison, alors je ne vais pas parler d'une maladie ou quoi que ce soit parce que je ne suis pas médecin et puis bon, je ne connais pas votre parcours par rapport à ça. Mais moi, je ne fais pas la maladie, je ne fais pas la santé. Mais en tout cas, il y a une guérison peut-être au niveau du cœur. C'est-à-dire que par rapport à une déception amoureuse, ça y est, on se relève d'une déception amoureuse. Il y a une guérison, c'est par rapport à des déceptions. Et même au niveau professionnel ou amical, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on retrouve un équilibre, on nous retrouve une équité en fait. On retrouve une belle stabilité et on se sent de mieux en mieux. En plus, avec les ailes de l'ange, on voit que c'est quelque chose qui est protégé. Donc, on vous a protégé ou on vous protège. On vous aide à avancer. Peut-être qu'on vous aide à avancer en vous présentant les bonnes personnes au bon moment ou en vous faisant lire les bons articles et en vous permettant d'accéder aux bons bouquins qui vont vous permettre d'avoir les compréhensions, d'avoir trouvé un coach aussi ou d'avoir trouvé un thérapeute également. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Mais en tout cas, ici, oui, on vous favorise votre guérison et on veut que vous retrouviez un bel équilibre, une belle stabilité, et que vous soyez bien aligné dans votre vie et par rapport à ce que vous voulez vivre et par rapport à ce que vous voulez créer également. D'accord ? Donc, ici, c'est plutôt pas mal. En tout cas, cette guérison va vous apporter du changement. Suite au fait de guérir, de retrouver une belle stabilité et d'être de nouveau bien aligné, on va aller vers du changement. Derrière du changement et dans le travail. Donc, ici, peut-être que vous avez travaillé pour accéder à cette guérison, pour retrouver ce bel équilibre, pour retrouver cette belle stabilité également. En tout cas, ici, on peut parler aussi d'une guérison dans le travail, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être que vous n'arriviez plus à trouver du travail. Donc, ici, vous retrouviez du travail. Alors, peut-être pas forcément dans la branche que vous voulez, mais déjà, vous êtes content et contentes de pouvoir reprendre du travail ou de pouvoir de nouveau avoir un salaire. Et si vous avez fait un travail d'introspection, vous vous êtes posé des bonnes questions, justement, pour avancer. Ici, pour moi, la guérison vient au fait du fait aussi que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour avancer, pour travailler sur vous, mais pour avoir les compréhensions et pour pouvoir, justement, peut-être effectuer une reconversion, peut-être pour aller vers une nouvelle formation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Donc, ici, oui, j'ai guéri. Oui, je retrouve un bel équilibre parce que j'ai travaillé sur moi, si c'est un travail introspectif ou, en tout cas, je guéris parce que j'ai retrouvé un travail. En tout cas, je me suis donné les moyens peut-être de faire une formation, peut-être d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être par rapport à une reconversion. Ça y est, j'ai trouvé de nouveau du travail ou je vais pouvoir enfin travailler et ça m'apporte une guérison, ça m'apporte une satisfaction, bien évidemment. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance, un coup de chance qui va vous aider à guérir ou parce que vous allez prendre conscience que vous avez guéri, ça va vous provoquer de la chance. Ça va vous dire que, comme je me sens bien, comme je me sens bien équilibré, comme je sais que j'ai guéri, comme je n'ai plus peur d'aller de telle ou telle situation, ça va vous ouvrir, vous allez vouloir vous ouvrir à de nouvelles opportunités, aller vers de nouvelles énergies, peut-être vouloir aller vers de nouvelles rencontres également et ça va vous apporter un coup de chance. Donc, ici, il y a vraiment une opportunité qui va s'offrir à vous, amis gémeaux. C'est plutôt pas mal. Donc, il y a vraiment de belles énergies. C'est des énergies printanières aussi. Je vais aller vers de la nouveauté, j'ai guéri, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait et je vais vous m'ouvrir vers de nouvelles possibilités et il va y avoir un coup de chance. Vous allez savoir saisir une chance. Peut-être que c'est parce que vous allez savoir saisir une chance que ça va vous apporter des guérations, vous allez vous faire prendre conscience que vous avez guéri, que vous êtes prêts et prêts à passer à vos niveaux supérieurs. Bien, et là, on vous dit que vous avez travaillé. Vous avez peut-être rencontré l'amour sur votre lieu de travail aussi. C'est possible également. En tout cas, vous avez travaillé pour vous aimer, pour vous reconnecter à votre être profond. Peut-être qu'ici, comme je vous ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aimer et qui va vous aider peut-être à terminer un travail que vous avez commencé sur vous. En tout cas, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez décidé de guérir ou d'avoir de certaines compréhensions, c'est ça qui va vous permettre de rencontrer l'amour, de laisser l'amour arriver dans votre vie, faire son entrée. Donc, il se pourrait bien que soit vous ayez un déclic par rapport à un collègue de travail, c'est possible sur votre lieu de travail, peut-être par rapport à une connaissance, peut-être qu'un collègue de travail va vous présenter quelqu'un. Donc, il pourrait y avoir vraiment, vous allez peut-être rencontrer l'amour tout simplement cette semaine et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous, amis j'ai mots, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis j'ai mots, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye les j'ai mots. À nous les balances. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil ? Eh bien, on parle de bateau, de départ et de lâcher prise. Donc ici, peut-être que certains, certains d'entre vous voulaient déménager, peut-être que vous voulez peut-être que vous quittez quelqu'un, donc ça peut parler de ça aussi, le départ, peut-être que vous devez lâcher prise vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de certaines pensées, faire certaines fausses croyances, certaines énergies qui ne vous correspondent plus. Donc ici, oui, on dit lâche prise. Il est temps peut-être de te détacher pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle destination, pour pouvoir créer quelque chose de complètement nouveau et pour aller vers une nouvelle réalisation de toi, de soi. Donc ici, oui, il est temps de lâcher prise, de prendre le recul, de regarder les choses sous un angle différent pour avoir des compréhensions également différentes, pour s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouveaux partages aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Mais oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a un renouveau. Le départ, c'est ça, c'est un nouveau départ, une renaissance. Je lâche prise sur ce qui ne me correspond plus pour aller vers quelque chose qui me correspond en fait. Donc ici, on vous dit laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Ici, il va y avoir des choses qui vont se produire et qui sont là pour vous, pour vous porter vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Donc accompagner ces énergies, ne rentrez pas en résistance, soyez plutôt dans l'accueil. D'accord ? Respire. Regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Donc regardez autour de vous, ressentez cette sérénité en vous. Oui, les choses changent mais vous savez que si ça change, c'est pour le meilleur, c'est pour vous. C'est pour vous aider à passer à une étape supérieure, c'est pour vous aider à avancer, à progresser, pour aller vers la personne que vous êtes, pour acter des choses qui correspondent à qui vous êtes vraiment aujourd'hui. D'accord ? Donc ici, oui, remettez-vous aux forces de l'univers. L'univers est là pour vous accompagner, pour vous aider à aller sur le bon chemin aussi. Bon. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre. Donc ici, vous remettez-vous à l'univers qui va vous faire rencontrer une nouvelle personne. Alors ça peut parler d'une rencontre amoureuse mais pas que. Ça peut parler d'une rencontre aussi au niveau amical mais au niveau professionnel. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous proposer un job. Donc ici, c'est peut-être aussi dans votre société, peut-être quelqu'un qui va faire son entrée ou peut-être qu'ici, vous allez rentrer dans une nouvelle société et vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va être important ou importante pour vous. Cette personne va être vraiment importante. Ça va être peut-être votre BFF forever comme on dit pour la vie. Peut-être que ça va être une rencontre amoureuse. Peut-être qu'au contraire, ça va être une rencontre professionnelle mais qui va être très enrichissante, qui va vous apporter beaucoup, qui va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent. Bref, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a une nouvelle rencontre qui va vous aborder la prospérité et l'imbondance circule dans ma vie. Cette rencontre, elle va vraiment être bénéfique pour vous regarder avec cette couleur jaune. C'est une rencontre qui va vous permettre de rayonner, qui va vous permettre de briller, qui va vous permettre de vous réaliser. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous apporter du mouvement aussi et qui va vous apporter du changement. Vous avez deux fois le chiffre 5, 4 et 5, 4 et 5. Donc il y a vraiment des choses qui vont bouger mais qui vont bouger dans votre faveur, qui vont bouger pour vous apporter ce rayonnement, cette lumière dans votre vie, ces compréhensions. Alors ça peut être je vais comprendre certaines choses donc je vais pouvoir acter, passer à l'action pour pouvoir apporter de la nouveauté, de belles choses aussi. Donc ici oui, la propriété circule dans votre vie donc il y a vraiment de belles choses. Ici la couleur jaune ça fait penser à l'or donc il y a vraiment une belle richesse. Donc cette rencontre va vous apporter de la richesse, une richesse intérieure, une richesse amoureuse, une richesse professionnelle, une richesse amicale. Donc ça va quelque chose d'être de très bénéfique pour vous. D'accord ? Bon c'est plutôt joli hein. C'est joli pour les balances. Ici on vous parle d'un nouveau départ. Bah vous voyez, accepter c'est ce qu'on dit départ, lâcher prise. Donc il y a quelque chose de, il y a un départ. Il y a quelque chose, il y a peut-être un déménagement, peut-être que vous avez déménagé parce que vous avez accepté une mutation, peut-être que vous déménagez peut-être pendant un certain temps parce que vous avez accepté de faire une mise en situation pour montrer que vous étiez capable de monter en grade, de changer de fonction également. Donc ici on est bien ancré. Ce départ correspond vraiment à ce que vous voulez. C'est un départ, c'est quelque chose de complètement nouveau, que vous êtes vraiment aligné par rapport à cette énergie-là. Vous savez vraiment vers quoi vous voulez vous diriger. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre confiance ou en tout cas, c'est quelque chose qui va renforcer votre confiance en vous également. En tout cas, oui, on part, on est volontaire et on y va et on se dirige et on suit. Ça peut être un déménagement comme je vous ai dit. Donc ici, on veut aller vers ce nouveau départ. Il y a quelque chose, on met fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Bien sûr, c'est le changement, c'est la transition. Ici, certains d'entre vous serez déjà dans ce nouveau départ, peut-être d'autres vous serez en train de terminer quelque chose parce que vous savez que vous êtes en transition pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, à mi-balance. Bien oui, il y a un nouveau départ qui va correspondre à qui vous êtes vraiment. L'authenticité, c'est être honnête envers soi-même, être loyal, être fidèle par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut vivre. C'est je suis honnête avec moi-même. Bien oui, plus vous allez être honnête avec vous-même, plus vous allez être vrai envers vous-même, plus ce départ correspondra à vous attendre, plus ça vous mènera vers vraiment de belles choses en tout cas. Donc voyez comment c'est pas résonner pour vous, mais oui, soyez honnête envers vous-même, soyez fidèle aussi et vous verrez que ce départ sera totalement bénéfique. Bon, c'est plutôt de belles énergies, c'est très printanier aussi comme énergie. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre qui marque un nouveau départ, un nouveau départ professionnel, comme je vous ai dit, peut-être un nouveau départ dans votre vie amicale, mais un nouveau départ peut-être au niveau amoureux aussi. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre et vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles envies, à de nouvelles possibilités hauts également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Ami Balance, mais c'est quelque chose qui est vraiment bon, vraiment beau. Donc ici, c'est un nouveau départ par rapport à cette rencontre. Peut-être que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment ancrer. Il va y avoir peut-être vraiment des fondations solides. Donc ici, peut-être que c'est un partenaire par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, par rapport à une passion aussi, ou peut-être que vous allez prendre des cours de quelque chose et vous allez rencontrer cette personne et peut-être que ça va vous donner des idées, peut-être que vous allez vouloir peut-être vous associer à ci. Non, ça n'existe pas. Vous allez vouloir vous associer ensemble pour une activité, bien évidemment. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a quelque chose de vraiment joli, vraiment beau également qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à vraiment aller de l'avant. Et ici, on dit que la prospérité viendra à vous parce que justement, vous êtes bien alignés et vous savez qui vous êtes parce que vous êtes loyal par rapport à vos valeurs, parce que vous êtes authentique dans vos démarches également. C'est vers ça que je veux aller et je ne veux pas aller dans d'autres directions pour faire plaisir aux autres personnes. Je veux aller dans cette direction parce que c'est cette direction qui me correspond, c'est cette direction que je veux mettre en place. D'accord ? Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler mais il y a vraiment le fait de... Oui, j'attire à moi ce qui me correspond vraiment parce que je sais qui je suis, parce que je suis authentique, parce que je suis dans la bonne énergie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler mais oui, il y a vraiment de belles choses ici qui se passent. Donc vous voyez comment ça peut vous parler mais il y a vraiment... Regardez en plus tout ce jaune, j'ai confiance en moi, je vais rayonner, je vais briller, je vais vraiment vers quelque chose qui va m'épanouir. Parce que j'ai compris des choses aussi, parce que j'ai compris qui j'étais, parce que j'ai compris que maintenant il était temps de mettre des actions qui étaient en accord avec moi-même, que je n'étais pas obligée de mettre des actions pour faire plaisir aux personnes autour de moi. Non, je dois briller et par des actions qui me correspondent. D'accord ? Voilà, et c'est comme ça que vous allez attirer l'abondance, vous allez attirer de belles choses à mi-balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mi-balance une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les balances. A nous les Verseaux, ici, quel est votre premier message ? Quel est votre conseil pour cette semaine ? Eh bien, c'est le désert. Oh, on parle de solitude et d'indépendance. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir peut-être vous préserver. Peut-être que vous allez avoir envie de vous retrouver seul pour retrouver votre indépendance, pour pouvoir savoir sur quel chemin vous voulez vraiment véritablement aller. Et peut-être qu'ici, vous devez faire des choses mais seul, évidemment. Peut-être qu'ici, vous devez avancer dans un projet. Peut-être qu'ici, vous devez faire un travail d'introspection seul, également. Donc ici, on veut son indépendance. On veut son autonomie. On ne veut dépendre de personne. On veut y arriver peut-être par soi-même, également, par rapport à des ambitions, par rapport à des projets. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous parle de désert, de solitude et d'indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Donc ici, peut-être que c'est une semaine qui va être en introversion. Ok, cette semaine, je veux être seule. Je veux me recentrer sur moi. Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux mettre en place ? Qu'est-ce qui me correspond ? Qui je suis véritablement ? Donc ici, c'est peut-être d'abord se réaligner par rapport à ses ambitions, par rapport à ses envies, par rapport à qui on est vraiment. C'est être authentique avec soi-même. Donc, c'est les balances qu'ils ont eu de la carte, donc elle ne sera pas là. Mais c'est être aussi authentique avec soi-même, c'est être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ? Posez-vous la question et à partir de là, bah oui, quels sont les moyens à ma disposition ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux avancer dans ce que je veux mettre en place ? Donc ici, oui. Ici, c'est faire le point pour aller vraiment se diriger vers ce qui nous correspond pour aller vraiment vers son propre épanouissement. Donc, tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. C'est bien ce que je vous disais. Donc ici, c'est se concentrer, se recentrer sur soi, savoir ce qui est bon pour soi, ce que l'on veut vraiment pour ensuite se donner les moyens d'y arriver en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'on va peut-être se mettre en retrait, peut-être vous remettre en retrait de votre vie sociale. Ça ne va peut-être pas durer toute la semaine, ça va peut-être durer le début de la semaine, peut-être que pour d'autres, ça vous prendra ce week-end. Vous allez dire, non, je ne sors pas, je réfléchis, je me pose les bonnes questions pour justement être dans des bonnes énergies pour avancer. En plus, avec les énergies du printemps, c'est le bon moment pour aller vers le renouveau, pour acter de nouvelles possibilités aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Verso. Ici, on parle de pensée, on réfléchit, on a le penseur de Rodin, mais oui, on réfléchit à comment s'y prendre, on réfléchit à ce qu'on veut vraiment, qui je suis, j'ai évolué, j'ai grandi, aujourd'hui, ce que je vis, ça me correspondait il y a six mois, mais ça ne me correspond plus. Qu'est-ce qui me correspond aujourd'hui ? Donc ici, on réfléchit, on pense, on se pose des questions. Ici, avec la couleur jaune aussi, je me pose la question parce que j'ai confiance, je dois reprendre confiance en ce que je veux, je dois reprendre confiance dans ma vie, dans la direction que je dois, je dois avoir confiance dans la direction que je veux choisir, qui me correspond véritablement et qui va me permettre vraiment de m'épanouir. Donc vous voyez comme ça peut vous parler ? Oui, on en est là. Donc ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de joie. Donc oui, je réfléchis et ces réflexions, ça vous met en joie parce que finalement, vous vous dites, bah oui, je me concentre véritablement sur moi, sur ce que je veux créer, je me pose la question sur ce que je veux mettre en place, donc sur l'amour, l'amour que j'ai pour moi, l'amour que j'ai pour ma vie, l'amour que j'ai pour mes projets, pour être dans le bien-être. Et quand on est dans le bien-être, c'est qu'on se sent bien, on est dans l'amour de notre vie, dans l'amour de... On kiffe notre life en fait, on aime notre vie en fait. Donc ici, oui, je réfléchis pour peut-être accentuer encore plus de joie, pour accueillir encore plus de joie ou pour provoquer, pour dire, voilà, pour mettre des actions qui vont m'apporter encore plus de joie aussi. Donc ici, on fait les choses pour être joyeux et joyeuse, pour être heureux en fait, pour être dans le bonheur total. Bon. C'est plutôt joli ici. Ici, on nous parle de rupture, bah vous voyez, ici, je veux être seule. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être des ruptures aussi, peut-être que je ne m'épanouis plus au niveau sentimental, donc je vais rompre, peut-être que je ne m'épanouis plus au niveau professionnel, donc peut-être que je vais demander une rupture conventionnelle. Vous voyez, il peut y avoir ça. Ici, il y a quelque chose qui est un éclair. Il y a la foudre qui tombe parce que c'est bon, j'en ai marre. Il faut que je passe à autre chose, donc ici, il faut que je coupe. Alors peut-être que certains, certains d'entre vous, vous allez couper brutalement. D'accord ? Peut-être que certains, certains d'entre vous, ça avait peut-être prévu. Votre entourage en disant, attention, ça remue, je réfléchis, je suis en pleine introspection, mais à un moment donné, ça risque de péter. D'accord ? Donc ici, oui, on a ruminé, on était un peu là-dedans, mais oui, parce qu'on avait l'impression que notre vie a stagné. Vous avez l'impression que notre vie a stagné, elle était stérile, ça n'avançait pas. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on parle de désert. Le désert, c'est la stérilité. Donc ça y est, moi j'en ai marre. Je ne veux plus, je quitte cet état de stagnation, cet état de stérilité, parce que je veux aller vers quelque chose de beaucoup plus fertile. Je veux aller vers ce que mes pensées me disent et je veux aller créer ma joie, je veux créer mon bonheur. Donc ici, oui, il y a une fracture qui se fait entre un avant et un après. Ok, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était bien, ça me correspondait, mais ça ne me correspond plus. Donc maintenant, il faut que je rompe avec cette personne, avec ces actes qui ne vous correspondent plus pour aller vers quelque chose de mieux, de plus prospère, de plus vert, doyant, en tout cas. Et on vous dit ici, oui, vous rompez avec des croyances, vous rompez avec des valeurs qui ne vous correspondent plus. Mes croyances peuvent me freiner. Oui, vous allez me dire, non, ça, ça ne me sert pas, je ne peux pas avancer, c'est peut-être cette croyance-là, c'est le fait d'avoir peur de certaines angoisses, une certaine anxiété qui a fait que j'ai stagné, ça a été, je suis dans la stérilité. Donc maintenant, je rompe avec de fausses croyances, peut-être avec certaines histoires de mon passé également. Je ne suis plus ces histoires, je ne suis plus ces énergies. Donc ici, je coupe avec tout ça. Je coupe avec tout ça pour aller vers plus de joie, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fructueux, beaucoup plus rayonnant également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, dans vos pensées, c'est j'ai eu un moment où j'étais dans la stérilité, je ne pensais plus à grand-chose et maintenant, je pense à rompre, je pense à couper, je pense à mettre un petit coup de pied dans ma vie et pour apporter du changement. Le changement parce que je m'aime, parce qu'il est temps maintenant d'avancer et de m'apporter du bien-être. Il est temps maintenant d'aller vers quelque chose qui me correspond mieux. Donc ici, vous réfléchissez à comment rompre. Peut-être qu'ici, vous avez déjà rompu et vous réfléchissez à la suite. Moi, je pense ici, c'est surtout, je sais que je veux couper, je ne veux plus de cette stérilité, je ne veux plus de cette stagnation, je veux vraiment passer à autre chose, à quelque chose qui me corresponde plus. OK, je vais réfléchir, je m'y prends comment ? Comment je m'y prends ? Quelle action je peux mettre en place ? Quelle action sera bénéfique pour justement m'aider à dépasser cette stagnation, le fait de ne pas réussir à avancer comme j'ai envie ? Donc ici, oui, j'acte. J'acte, je comprends qu'il y a des actions à mener, des actions à mener et qui vont, mais au préalable, il va falloir que je coupe avec certaines fausses croyances, avec certaines fausses vérités. En fait, ici, peut-être que vous étiez mis des barrières et vous allez comprendre que finalement, les obstacles qui avaient eu cette stérilité, c'était vous qui vous l'étiez imposés, alors consciemment ou inconsciemment, mais vous voyez comment ça peut vous parler, ami Verso. Donc ici, il y a la joie, on remet de la joie, oui, je me défais de mes croyances et je me réouvre à la joie, oui, je me sens beaucoup plus léger et légère, ça y est, je comprends ce qui me freinait, je comprends qu'elles étaient ses obstacles, je comprends qu'elles étaient ses fausses croyances et ses fausses valeurs et je vais accueillir la joie. Je vais dans quelque chose de mieux, je vais vraiment vers une meilleure, comment dirais-je, je vais vraiment dans une meilleure vibration pour moi, la vibration de la joie qui va mener vers le bonheur parce que je sais que je ne veux plus être là-dedans et je fais tout ce qu'il faut pour aller vers quelque chose qui va m'amener du bonheur, de l'épanouissement et qui va me correspondre et qui va m'amener de la lumière. Donc ici, oui, vous avez compris que vous ne pouviez pas rester dans cette stagnation et puis de toute façon, ça vous rend dingue cette situation qui est stérile, qui ne rime pas à grand-chose. Donc oui, ça y est, c'est bon, je réfléchis à comment couper tout ça et aller vers de la joie et à mettre mes fausses croyances derrière moi et à rompre aussi avec mes fausses croyances. Voilà pour vous, amis Verseaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.